Retrouvez, ça va chez vous, avec Vougelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. C'est depuis la commune la moins peuplée des Vosges que nous nous retrouvons pour débuter cette année 2023. J'en profite bien évidemment pour vous adresser mes meilleurs voeux. Nous partons donc à l'ouest du département, à 10 km de Mirecourt, découvrir le village de Maroncourt et ses 5 habitants. La commune s'étend sur près de 224 hectares, une cinquantaine de forêts. Nous partons à la rencontre de Stéphane Brégeot, au GAEC de la Grande-Saule. Et pour débuter, nous sommes avec vous, Kévin Brégeot, vous êtes le maire de la commune. Alors je le disais, un village où vivent 5 habitants, mais par le passé, on en a connu près d'une vingtaine quand même. Oui, exactement. C'était dans l'année 1946 et ça a commencé à décroître après. C'est aussi les populations avant où dans une maison, il y avait deux familles plus ou moins avec 5 enfants chacun. Et à l'heure d'aujourd'hui, dans une maison, ils sont 1, 2 dans chaque maison. C'est l'évolution aussi de la société qui fait que maintenant, on ne vit plus le même nombre dans les maisons. C'est difficile de remplacer les départs dans un village où on n'a finalement pas de services à proposer en fait. Oui, exactement. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas vendre des services exceptionnels à la population avec des piscines, des choses comme ça. Après, on peut vendre, c'est qu'on a une commune où tout le monde s'entraide et chacun est l'un pour l'autre. Être maire d'un village type peu peuplé, ça ressemble à quoi finalement au quotidien ? Ça ressemble à un peu de paperasse. Vu qu'on est un village peu peuplé, c'est sûr que le secrétaire de mairie est assuré par moi-même et par les autres maires avant. Donc, il y a un peu de paperasse de ce point de vue-là. Mais après, dans le quotidien, ça ne demande pas exceptionnellement de travail. C'est assez tranquille, on va dire. Assez tranquille. Est-ce qu'on est aussi employé communal quand on est maire ? Oui, également. On participe, comme tous les habitants, à une partie des travaux communaux et chacun y met un peu du sien. Dans des communes comme ça, c'est beaucoup de bénévolat et sinon, ça ne marcherait pas. Par exemple, aujourd'hui, à l'heure où nous enregistrons cette émission, nous sommes fin décembre, on a enregistré un petit peu avant les fêtes. Il neige. Comment ça se passe pour le déneigement, alors, typiquement ? Alors, pour le déneigement, on a une lame de déneigement en propriété de la commune et c'est l'exploitation agricole du village qui s'occupe du déneigement. Donc, là aussi, on voit l'entraide, le bénévolat. Chacun, finalement, met un petit peu la main à la patte. Est-ce qu'on peut parler de budget dans une commune de 5 à 8 ans ? Oui, quand même. Après, dans une commune comme Maroncourt, ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas fait forcément d'investissement. Il y a une vingtaine d'années, tout ce qui est enfouissement des réseaux, les trottoirs, les lampadaires, tout a été fait il y a une vingtaine d'années à peu près. Aujourd'hui, il reste à entretenir, mais ça n'empêche pas d'en faire d'autres projets, notamment en forêt avec du bois squalité où on va replanter un hectare 70 sur la commune. Donc, voilà, 5 habitants, mais on fait quand même des choses à Maroncourt. Ce village, finalement, c'est une petite famille, la famille Brégeau, j'ai envie de dire. Donc, la famille Brégeau à Nennes avec ma grand-mère et sa belle-sœur avant. Et puis, voilà, tout le monde se connaît et puis on s'entraide comme on peut. Et pour vous, quel était l'objectif en prenant ce rôle de maire ? C'était de pouvoir continuer dans la commune, à ce qu'elle continue en tant que commune et pas être attachée à une autre commune. C'est ça, c'est important aussi. Ça, c'est important parce que voilà, on a quand même, même si on doit faire des choses en tant que bénévolat, on a quand même des libertés et puis on gère un peu comme on veut la commune. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année 2023 ici à Maroncourt alors ? Éventuellement que ça continue comme ça et puis pourquoi pas quelques habitants en plus pour venir compenser ceux qui s'en vont. Ceux qui s'en vont. Eh bien, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Kevin, pour votre accueil. Nous poursuivons notre découverte du village direction Le Gaëc de la Grande-Saule. Le Gaëc de la Grande-Saule, c'est une histoire de famille depuis plusieurs générations. Ici, on privilégie l'économie circulaire, la mutualisation des moyens techniques et humains est mise en place depuis de très nombreuses années. Stéphane, merci de nous accueillir au Gaëc de la Grande-Saule. Alors, Le Gaëc en quelques chiffres, combien de vaches, quelle race ? Expliquez-nous. Le Gaëc de la Grande-Saule, c'est quatre associés. On exploite 480 hectares. On fait du lait avec 130 laitières. On fait des vaches allaitantes charolaises avec une centaine de vaches charolaises. Et puis un peu de céréales sur 200 hectares. Et une partie méthanisation maintenant depuis 2009. On va revenir sur la méthanisation juste après. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes agriculteur ? Là, je me suis installé au 1er août 2000. Ça remonte un petit peu déjà. Oui, oui. On a chauffé les cheveux blancs depuis. Et donc, c'est un Gaëc familial. Et ça l'a toujours été, ça l'est toujours en arrière. Oui, Gaëc familial. Oui, oui. Au départ, c'était les deux frères. Et maintenant, c'est les quatre cousins. D'accord. Alors, cette méthanisation, pourquoi ? Depuis combien de temps ? La méthanisation. Donc, on a commencé. Le moteur a été mis en route en 2013. Et pourquoi la méthanisation ? On a fait la méthanisation parce qu'au moment-là, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'énergie sous nos pieds, sous nos mains, à nos côtés. Et donc, l'État avait commencé à remettre en valeur un peu tout ce qui était énergie comme ça. Et on s'est dit, là, justement, on avait été se renseigner en Allemagne. On avait vu que l'Allemagne, ils sont précurseurs en termes de méthanisation. Et donc, on avait vu qu'il y avait moyen d'apporter une plus-value à l'élevage et surtout valoriser nos effluents d'élevage. On entend un peu de tout sur la méthanisation. Certains sont contre, certains sont pour. Forcément, ils en sont pour souvent. Nous, on a une méthanisation collée à un élevage. Donc, on valorise vraiment nos effluents d'élevage. Donc, on tire, on enlève, enfin, on récupère tout le carbone qui est dans les effluents d'élevage pour les valoriser en énergie. Est-ce que l'agrivoltaïsme aussi, c'est quelque chose qui pourrait... Pour l'instant, non, parce qu'on a déjà... Donc, on était parti sur le côté méthanisation. Donc, on n'avait pas pris la branche photovoltaïque. Là, aujourd'hui, on commence à y réfléchir un peu sur les bâtiments, quoi. Pour l'instant... Pour l'instant, uniquement sur les bâtiments. Alors, vous travaillez aussi en économie circulaire puisque vous mutualisez les moyens, notamment les moyens techniques, avec un autre grec, celui de Rancourt. Ouais, ouais. Le grec du Bromont à Rancourt, à la famille Lanterne, qui est pareil entre cousins en familial aussi, un grec familial. Depuis 90, on a mutualisé, on a commencé à mutualiser le matériel pour favoriser une économie de l'économie... Bien sûr, de permettre de réduire les coûts pour pouvoir avoir toujours du matériel performant. C'est ça, c'est ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est mutualisé alors ? Alors, donc, on mutualise le matériel et aussi, on mutualise en même temps, on a quand même mutualisé l'humain par rapport à la méthanisation, sur la société de méthanisation. Sur les machines, toutes sont mutualisées, du coup ? Tout ce qui est matériel de récolte, oui, oui, tout ce qui est matériel de récolte, matériel de transport, oui, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de matériel qui n'est pas mutualisé. C'est incontournable aujourd'hui pour pouvoir avoir du matériel performant, pour pouvoir rentrer dans ses coûts aussi, dans son budget ? Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, vu le prix des matériels, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment... Si on veut garder une certaine rentabilité, on n'a pas le choix que d'amortir le matériel sur un volume et la mutualisation, on fait partie, quoi. Il y a une des clés de la mutualisation. On a beaucoup parlé de sécheresse, de dérèglement climatique, on en parle d'ailleurs toujours. Est-ce que vous, vous avez été impacté ici au Galec de la Grande-Sole et à quel niveau ? On est forcément impacté, mais d'un autre côté, on avait quand même, on avait tourné un peu, on s'est orienté depuis les années 2010 à modifier un peu notre pratique en termes de suie directe, en termes de couverts végétaux. Et ça permet d'atténuer quand même un peu ce qui est fait sécheresse. Mais bon, on l'a subi quand même. Le lait, les céréales, ça part où ? Le lait est vendu entièrement à Savencia, au groupe Savencia, qui est à Illou, donc c'est la fromagerie Caprice des Dieux. Les céréales sont vendues à la coopérative agricole de Lorraine. La viande, c'est vendu à Hume-C2-Elevage. Finalement, on n'est que tous les coopérateurs. Peut-être l'avenir, hein ? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des projets spécifiques pour le Galec dans les mois à venir, dans les années à venir ? Non, pas de projets spécifiques. On va regarder un peu le photovoltaïque, mais non, il y a déjà pas mal de choses à faire et à digérer. Donc là, on vient de subir quand même le renouvellement des générations. Parce qu'on a eu, sur les huit associés qui étaient au départ à la méthanisation, on n'est plus que trois. Tous les autres ont été renouvelés. Donc il y en a eu cinq renouvellements de génération. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Des renouvellements de génération avec des plus jeunes qui arrivent aussi. C'est ça qui est important, d'attirer les plus jeunes. Ah oui, c'est des plus jeunes qui sont arrivés. Je fais partie des plus vieux aujourd'hui. C'est une bonne chose parce qu'on sait qu'on a du mal des fois à attirer les plus jeunes dans le métier agricole. Mais oui, oui. Donc le fait de mutualiser le matériel, par exemple, et la méthanisation, fait aussi, attire les jeunes à venir travailler en agriculture. Alors le gars avec la grande saule a encore de longues années devant lui alors. Ah oui, oui. Et vous, Stéphane, merci beaucoup pour votre accueil ici au GEC. Notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle commune. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bonne année, Vincent. Bonne année 2023 à tous les Vosgiens. Retrouvez, ça va chez vous, avec Vosgelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada